Sommes-nous d'accord ? J'ai entendu un non. C'est maintenant le temps des questions. Je reconnais, je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Alors, j'aimerais donner la bienvenue aux travailleurs dans le secteur de la santé qui sont ici aujourd'hui pour pouvoir témoigner l'une des menaces les plus importantes au système de santé publique que nous avons vu dans notre province. Avec le projet de loi 60, nous allons voir encore plus de fermetures des salles d'urgence parce qu'il n'y aura pas les équipes pour les tenir ouvertes. Les gens vont devoir payer plus. Et nous allons voir donc un système à deux tiers qui va sélectionner certains qui vont passer en tête de fil et les autres vont devoir attendre plus longtemps. Alors, le Premier ministre a donc fait tomber le programme pour pouvoir développer le système de santé publique. Pourquoi ? L'assistante parlementaire, députée de la Grise-en-Longue. Merci, M. le Président. Pendant les 30 dernières années en Ontario, plus de 800 cliniques communautaires ont fourni des services aux Ontariens en payant avec les cartes de santé, non pas avec les cartes de crédit. Beaucoup d'Ontariens ont déjà eu des expériences positives en recevant donc des soins. Les soins dans les cliniques communautaires vont être élargis si le projet de loi 60 va pouvoir être mené de l'avant. Ce Premier ministre et ce gouvernement vont faire en sorte de pouvoir permettre aux Ontariens d'accéder aux soins de santé. Question complémentaire. J'aimerais rappeler au gouvernement que ce n'est pas uniquement les gens dans cette Assemblée qui regardent, mais ce sont les gens dans tout l'Ontario, de Thunder Bay à Minden, de Chelsea à Kingston. Ils sont tous contre le projet de loi 60. Ils savent que ce projet de loi va rendre leur système de santé pire et non pas mieux. Et il faut qu'ils fassent entendre les revoirs aujourd'hui ou à la prochaine élection. Il faut que les entreprises arrêtent de se faire de l'argent sur le dos des personnes malades. Députée de la Gréda-Lawrence. Merci, M. le Président. Quand il s'agit de la santé, la situation n'est plus acceptable. Notre gouvernement agit pour pouvoir éliminer les retards dans les opérations chirurgicales et faire en sorte qu'on puisse avoir un plan pour intégrer mieux les soins dans les centres diagnostiques et pour pouvoir rendre plus rapide la possibilité d'accéder aux opérations chirurgicales en utilisant la carte de santé, non pas la carte de crédit. Il y a eu beaucoup d'opérations de la cataracte, de beaucoup d'autres éléments, des IRM, des scanners et beaucoup d'autres services diagnostiques qui sont très utiles pour la population. Si le NPD voulait plus de transparence, alors il devrait appuyer les changements qui ont été proposés dans le projet de loi 60. Une action courageuse pour pouvoir véritablement vendre le système de santé publique. C'est ça ce que vous êtes en train de faire. Alors, nous avons déjà vu, avant la livraison du service de chirurgie pour les Canadiens, les difficultés. Alors, nous voulons faire en sorte qu'on puisse limiter les coûts qui sont en train d'augmenter. On a vu le changement à cause de paiements illégaux qui sont demandés. Alors, le Premier ministre a la possibilité de pouvoir arrêter ces schémas avant que ce soit trop tard. Et alors, encore une fois, le Premier ministre, est-ce qu'il va arrêter le projet de loi 60 et il va investir dans les hôpitaux et dans les soins de santé pour les patients? Le Premier ministre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci à l'assistante parlementaire pour sa réponse. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face. J'aimerais aussi citer le président de l'Association pour les soins de santé mentale qui dit que la gestion et la réduction des retards dans la communauté a montré en fait une amélioration de l'expérience des patients. Les patients ont un taux plus bas d'infection et peuvent rentrer chez eux le même jour. Ce type de services sont très utiles et on en a parlé aussi, le vérificateur général en a parlé. Il a souligné les changements nécessaires pour pouvoir aider les patients, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent guérir plus rapidement et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous mettons les patients au centre des soins de santé. Nouvelle question, la chef de l'opposition officielle. M. le Président, les Ontariens savent quelles sont les mauvaises affaires quand ils les voient. Et ce gouvernement a un contrat de location avec des organismes internationaux pour qu'ils puissent en fait créer un spa de luxe, et bien cela montre en fait une mauvaise affaire pour les contribuables. Sans parler de l'estimation de 600 millions de dollars d'argent public qui va être dépensé pour pouvoir aider la construction de ce spa et du parking. Alors ça doit être un des parkings les plus chers dans l'histoire de l'Ontario. M. le Président, si c'est une bonne affaire pour les Ontariens, pourquoi ce Premier ministre cache les détails de ce projet ? La ministre de l'Infrastructure, merci. A la chef de l'opposition, M. le Président, la population était très claire. Actuellement, nous avons en fait Ontario Place qui existe, mais dont les gens ne peuvent pas profiter pendant 365 jours par an. Nous avons vu des investissements de capitaux privés de plusieurs millions de dollars pour pouvoir développer donc l'île ouest et des espaces, et pour mettre en oeuvre toute la maintenance qui est nécessaire. Alors nous avons vu que nous avons Ontario Place qui est en train de tomber à morceaux. Ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte qu'Ontario Place puisse être beau pour les générations à venir et que les gens puissent en profiter. Question complémentaire. M. le Président, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je ne pense pas que beaucoup d'Ontariens y croient. Alors je pense, vous voulez dire que c'est une bonne affaire, mais en fait c'est une mauvaise affaire pour les contribuables. Alors maintenant, le gouvernement travaille sur des affaires avec Stakowski et les entreprises assez nébuleuses en fait. Est-ce que le Premier ministre ou n'importe qui dans ce gouvernement a des connexions avec M. Stakowski ? Que ces connexions soient présentes ou pas ? Ministre de l'Infrastructure, merci M. le Président. Alors nous avons été très clairs avec la population il y a deux semaines quand nous avons annoncé ce programme pour Ontario Place qui va en fait inclure des changements véritablement d'avant-garde pour que les gens puissent en profiter 365 jours par an des espaces que la population va pouvoir utiliser toute l'année qui va être développé en même temps qu'un centre des sciences pour que les familles puissent en profiter. Alors encore une fois, on retourne en fait à des éléments de base. Est-ce qu'on devrait laisser Ontario Place tel quel pour que les gens puissent ne pas en profiter ou alors on doit le ramener à la vie et le rendre à un endroit magnifique dont les gens vont pouvoir profiter ? Question finale complémentaire. M. le Président, le Premier ministre et ses ministres ne veulent pas répondre à ces questions et je me demande pourquoi. Il se trouve qu'on a eu un rapport sur le fait que M. Stakowski a une relation avec la famille du Premier ministre et d'ailleurs M. Stakowski est, et je cite, un opérateur politique qui a des connaissances avec une histoire compliquée dans le secteur des affaires. Une autre personne qui connaît les affaires du gouvernement conservateur qui a été nommé par ce gouvernement pour être le président d'Ontario Place et qui est ami de la famille du Premier ministre et qui participe aux réceptions de la famille du Premier ministre. Alors, s'il vous plaît, dit le Président, arrêtez la pendule, l'interruption du Président. Le gouvernement, alors, s'il vous plaît, pour que la députée puisse terminer sa question. Alors, s'il vous plaît. Relancez la pendule, la chef de l'opposition. M. le Président, le Premier ministre vient de dire « Eh bien, je n'ai pas d'amis qui participent à des mariages dans ma famille ». Eh bien, ce n'est pas un ami quelconque. C'est un très bon ami du Premier ministre et c'est quelqu'un qui est en train, en fait, d'obtenir de bonnes affaires avec Stakowski aussi. Alors, est-ce que le Premier ministre a une idée de comment, en fait, ça apparaît, le fait d'avoir un ami de famille qui fait des affaires avec un autre ami de famille au nom de son gouvernement ? Le Premier ministre. M. le Président, je vois que la chef de l'opposition a véritablement... Le NPD n'a rien fait pendant 10 ans, y compris avec ses amis. C'est pourquoi ils ont été annihilés lors des élections, parce qu'ils n'ont fait absolument rien pour la population. Nous travaillons pour améliorer l'Ontario Place et pour que chaque personne puisse en profiter. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons créer un parc aquatique, nous allons améliorer le théâtre. Eh bien, imaginez quoi, M. le Président, les députés de l'opposition sont contre cela et ils parlent du fait que nous ayons, en fait, des accords avec nos amis. Eh bien, nous ne voulons pas faire la même chose qu'ils ont fait pendant 15 ans, qui a été, justement, de détruire cette province. Prenez place, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Les délais d'attente pour les chirurgies du cancer du sein sont tellement longs que les gens sont jusqu'au Québec en payant de leur poche. Et la semaine dernière, nous avons appris d'un quelqu'un d'Ottawa que l'un des chirurgiens recevait seulement deux heures au bloc opératoire. Pourquoi est-ce que le gouvernement allait-il de l'avant avec son projet de privatisation alors que les blocs opératoires restent inutilisés au moment où beaucoup d'Ontariens ont désespérément besoin? Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Notre gouvernement sait que les délais d'attente pour les chirurgies, les tests et diagnostics s'allongent d'année en année et nous ne l'acceptons pas. Nous rejetons le statu quo. C'est pour cela que nous sommes en train d'adopter aujourd'hui même un plan innovant qui comprend des mesures visant à éliminer les délais d'attente, les arriérés de chirurgie afin de permettre aux ontariens d'avoir un accès plus rapide et plus facile aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. nous avons investi un milliard de dollars pour réduire les délais d'attente pour éliminer ces attentes suite à la pandémie. Nous l'avons réduit au niveau pré-pandémie, mais toujours, trop de gens attendent trop longtemps les chirurgies. Ça ne va pas. Nous allons veiller à ce que les gens aient accès aux soins en temps opportun et facilement. Nouvelle question. Passons en revue à ce qu'est exactement le programme de l'innovation à Ottawa. Tout d'abord, ils permettent à une clinique à la plus lucrative à fonctionner au sein du système public. Monsieur le Président, chaque fin de semaine, ils font venir des équipements de Toronto. C'est l'innovation, ça? Deuxièmement, ils drainent des infirmières, des blocs opérateurs publics pour cette clinique. Ils ne reconnaissent pas avoir prouvé, ils n'assument pas leurs responsabilités. C'est l'innovation, ça? Et troisièmement, comme vient de me dire ma collègue, ils donnent à un chirurgien deux heures, deux heures seulement de temps aux blocs opérateurs par mois pour des patients du cancer du sein, les obligeant à se rendre à Montréal pour payer de leur poche pour ces soins vitaux. Est-ce que c'est bien ça l'innovation? Eh bien, non. Alors, c'est quoi donc ce projet de loi 60? Ce n'est pas de l'innovation, c'est du sabotage et nous savons exactement de quoi il s'agit. M. le Premier ministre, c'est une honte que les députés d'Ottawa critiquent leur hôpital. C'est ce qu'ils font. Ils critiquent le meilleur directeur, à mon avis, l'un des meilleurs directeurs d'hôpitaux de la province, Cameron Glove. J'ai parlé avec lui. Et M. le Président, on voit la hausse des arriérés. Nous essayons d'éliminer cette longue attente. Mais là, ils passent leur temps à critiquer leur propre hôpital. et nous avons investi 9 milliards de dollars dans cet hôpital. Le député d'Ottawa Sud à l'Ordre. Nouvelle question. Nouvelle question. Le député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emploi et du commerce. L'Ontario accueille le secteur des sciences de la vie la plus importante du Canada avec des milliers de travailleurs et un marché de l'emploi de postes hautement qualifiés. Mais avec la concurrence aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il faut rester concurrentiel si nous voulons continuer d'attirer ces investissements absolument vitaux. Est-ce que le ministre veut bien nous faire le point sur ce que fait le gouvernement pour attirer ces investissements essentiels dans le secteur des sciences de la vie et tout? en assurant que les services offerts en Ontario bénéficient à tous les Ontariens. Merci pour la question. La semaine dernière, avec le Premier ministre, nous avons accueilli un bras ouvert, un nouveau partenariat de plusieurs millions de dollars à Cambridge. Ils ont élargi la production de vaccins à Cambridge en assurant un accès plus rapide à des vaccins vitaux. Non seulement cet investissement va créer des emplois bien rémunérés, mais il va donner au travers de la santé et aux familles un accès plus fiable aux vaccins vitaux pour veiller à ce qu'on ait plus à dépendre d'autres territoires pour ces vaccins. Avec l'investissement de 4 millions d'euros dans notre fonds Novacall va augmenter sa force de travail. Il y a des milliards de dollars de la part de Sanofi, Roche, Omnia, Bio, AstraZeneca, Novartis. La liste est très longue et cela crée une véritable dynamique qui est un vote de confiance vis-à-vis de ce secteur vital de notre économie. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour la réponse. C'est clair que ce secteur en plein essor a contribué à la prospérité de la province et créant des résultats la meilleure pour tous les Ontarians. Mais pour continuer d'attirer ces investissements essentiels, l'Ontario doit démontrer qu'il est capable d'être concurrentiel avec les autres endroits, de montrer que c'est un endroit propice aux affaires. Est-ce que le gouvernement veut bien nous dire ce que l'Ontario a fait pour que l'Ontario reste un chef de file de l'innovation dans ce secteur important? Sous l'ancien gouvernement, l'Ontario n'était pas concurrentiel pour ses investissements dans le secteur des sciences de la vie. Nous étions à la merci d'autres territoires pour des médicaments essentiels, notamment pendant la pandémie. Mais maintenant, grâce à plus de 70 000 travailleurs qualifiés qui créent plus de 64 milliards de revenus annuels et 11 milliards d'exportation, nous avons attiré des investissements raccords et des emplois récords avec plus de 3 milliards de dollars d'investissement rien que depuis deux ans. Notre grand homme a également élaboré la première stratégie depuis une décennie avec un investissement dans un fonds de 15 millions de dollars pour l'innovation dans ce secteur. Pensez, au début de la pandémie, nous n'avions presque aucun équipement de protection individuelle dans la province. Maintenant, nous avons satisfait à 74 % de nos besoins et bientôt à plus de 90 %. Nouvelle question, députée de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Ma committante, Laurie, et son amie, ont besoin d'un IRM et les délais d'attente sont très longues. Elle a appelé une clinique à 100 000 $ et on lui a dit que pour 775 $, il peut sauver une IRM en 48 heures. C'est en complète contradiction avec la promesse du Premier ministre comme quoi les Ontariens n'auraient pas à payer avec leur carte de crédit. Pourquoi est-ce que le gouvernement a reni sa promesse ? Merci pour la question. Comme le sait la députée d'en face, nous avons la loi sur le futur du système public et les patients ne peuvent pas se faire facturer pour des services financés publiquement. Si un patient a des problèmes, il peut contacter le bureau, le site Web pour protéger les soins de santé publics. Vous soulevez une question, quelqu'un a proposé de facturer cette personne, mais cette personne peut recevoir des services du public et les recevra plus rapidement lorsque nous adopterons le projet de loi 60 qui prévoit l'ouverture de plus de cliniques. La promesse n'est pas respectée et ce n'est pas une réponse. Un professionnel de la santé m'a demandé pourquoi payons-nous des impôts pour des soins de santé alors que le gouvernement dépense, sous dépense de plus de 1,6 milliards et le Premier ministre doit arrêter donner des augmentations de salaires et ses amis, arrêter le projet de loi 60 et arrêter la privatisation des soins de santé publics du peuple. Prenez place, vous pouvez. Monsieur le Premier ministre, il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire du pays qui investit plus en soins de santé que nous. C'est un chiffre record pour 81 milliards de dollars. Les Néo-Dencrans ne peuvent pas additionner 1 plus 1, mais c'est 81 milliards de dollars. C'est une hausse de 20 milliards de dollars. C'est inédit. Nous ajoutons 60 000 infirmières inscrites depuis que nous sommes entrés en fonction. 8 000 médecins se sont inscrits depuis que nous sommes entrés en fonction. L'année dernière était une année record pour les infirmières. 12 000 infirmières de plus. Nous construisons 52 hôpitaux majeurs ou élargissement de nouveaux hôpitaux que vous avez négligés pendant 15 ans. Nous réparons les soins de santé. Nous mettons fin aux soins de santé de couloirs que vous avez créés et nous ramenons le système aux normes mondiales, les meilleures du monde. députés de New Market Aurora. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Lorsque les élèves se sentent en sécurité, bien accueillis et inconnus, ils sont plus aptes à participer activement à l'apprentissage. et cependant, beaucoup d'élèves et beaucoup de jeunes ont des problèmes de santé mentale qui font de l'école et des autres aspects de la vie difficiles. pour que les enfants puissent réussir. Il faut qu'ils en apprennent plus sur la santé mentale. Il faut qu'ils sachent vers où ils peuvent se tourner pour recevoir de l'aide. La santé et le bien-être restent la priorité de notre gouvernement. Le besoin de plus de soutien est plus important que jamais. M. le Président, est-ce que la ministre veut bien expliquer ce que fait notre gouvernement pour élargir les compétences et la sensibiliser les élèves à la santé mentale. Merci à la députée de Newmarket Aurora pour son travail exceptionnel vis-à-vis de la santé mentale en classe. Et je remercie la députée de Burlington au nom de tous les députés pour son leadership dans cette province et dans ce pays. C'est un travail important pour la prochaine génération. Son travail nous inspire et grâce à à sa motion, nous défendons la littératie en matière de santé mentale en la renforçant en septième et huitième année pour les enseignants et pour les élèves et aussi pour les menteurs en dixième année pour relier cela aux compétences que les élèves peuvent déployer dans des carrières en ayant une trousse d'outils pour gérer le stress et l'angoisse et l'anxiété. Nous avons également augmenté leur financement de 550 % un grand pas en avant pour prendre au sérieux la santé et le bien-être des enfants au sérieux. Merci pour la réponse. Je suis ravi d'entendre parler de ces mesures importantes que notre gouvernement met en œuvre pour nous assurer que les enfants et les élèves et les outils dont ils ont besoin pour réussir. Notre gouvernement a compris que les étudiants ont besoin d'accéder aux services de soutien de la santé mentale. Les investissements précédents de notre gouvernement dans des initiatives ont été importants. Encore vendredi dernier, j'ai rencontré les cofondateurs de l'Alliance contre les intimidations de la région York dans mon bureau de circonscription pour parler du soutien à la santé mentale pour les élèves et cette initiative a été très bien accueillie. Mais il faut faire davantage. pour aider et soutenir les élèves et leurs familles au-delà de l'école. Est-ce que le ministre veut bien expliquer que faire ce gouvernement pour élargir l'excès aux professionnels de santé mentale et aux services de santé mentale? Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons nous assurer qu'aucun élève ne se sente seul face aux problèmes de santé mentale. Il faut doter le système des ressources pour venir en aide à ces jeunes. Lorsque vous comparez le bilan de l'ancien gouvernement libéral qui était de 18 millions de dollars à ce que nous faisons, nous avons augmenté le financement à 114 millions de dollars, une hausse de 550 % dans la santé mentale. et je sais pertinemment qu'il faut investir plus, il faut faire plus pour venir en aide à ces élèves car la demande est beaucoup plus importante. Grâce à l'annonce de l'année dernière et grâce au leadership de la députée des banques, nous allons financer l'apprentissage pendant l'été pour offrir un accès tout au long de l'année, accès aux psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes qui sera offert pendant l'été 14 millions de dollars et 16 millions de l'année prochaine pour visculiser les enfants et accès aux soins de santé mentale dans toutes les collectivités de la province. Députez de Scarborough sud-ouest. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au procureur général Lombudsman à mener une enquête sur les retards à la commission de la location immobilière. C'était une critique extensive des problèmes dans cette instance. Le gouvernement a empiré la donne. Les délais d'attente sont plus longs et le nombre de personnes a doublé à 38 000. Ce gouvernement a accepté toutes les 61 recommandations de l'Ombudsman. Quand est-ce que vous allez mettre en oeuvre ces recommandations? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, merci pour me donner cette occasion de me prononcer sur le rapport de l'Ombudsman. Je rappelle à la débit d'en face que cette commission de la location immobilière, en fait, cette enquête a été fondée sur des données déjà datées. Le facteur était la transition gouvernementale en 2018. La commission n'aurait pas dû être dans une situation aussi précaire avant les élections de 2018. Donc, c'était un débâcle à Beaupétrin avant notre entrée en fonction. Il veut que nous augmentions le nombre d'arbitres. Nous doublons le nombre. Les négociations nous ont pas appuyés. Nous devrions appuyer avec plus de ressources. Lorsque nous avons proposé que les négociations sont opposées. Mais nous l'avons fait. Nous réparons la commission de la location immobilière pour tous les entiers. Ce serait bien si les né démocrates nous appuyaient. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce n'était pas une réponse aux 38 000 personnes qui attendent. Vous avez eu cinq années, cinq années pour mettre en œveille. Vous venez de tout reprocher au gouvernement. Oui, ils ont commis des heures et c'était atroce. Mais vous avez eu cinq années pour congérer la situation. C'est un beau pétrin. Les locataires attendent jusqu'à deux ans pour avoir des réparations pour mettre fin au harcèlement. Les propriétaires doivent perdre du temps. Ce système ne fonctionne pour personne et vous avez eu cinq ans pour régler la question. Est-ce que ce qu'on veut bien s'engage à effectuer les modifications recommandées par l'Ombudsman car les Ontariens méritent et les propriétaires et les locataires méritent une commission de la location immobilière qui fonctionne tout de suite pour toute la population. Réponse. Je ne reprochais rien à l'ancien gouvernement libéral. C'est l'Ombudsman qui l'a fait. Tellement leur échec est épatant. Mais soyons clairs, le député nous demande si nous allons faire ce que nous demande l'Ombudsman. Eh bien, M. le Président, nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà mis en oeuvre la convention. Nous avons doublé le nombre d'arbitres. Nous avons appuyé les ressources humaines. Il dit que la technologie ne fonctionnait plus. Nous avons dépensé 28,5 millions d'euros sur un nouveau système du dernier cri. Cela fonctionne très bien et les néo-democrates s'y sont opposés. Merci. Nouvelle question au député de Down Valley. Au premier ministre, le projet de loi 60 est irresponsable, incomplet et mal fichu. Il fait fi des problèmes à la racine des problèmes et il ne priorise pas la santé des patients contrairement aux richesses des Nanties. Les Autochtones voulaient plus de consultations et c'était refusé. Plus de lignes directrices pour les directeurs pour l'octroi de permis. Ils ont dit non. Ils n'ont pas voulu mettre fin au drainage des travailleurs de la santé du système public vers le système privé. et les comités me contactent pour répondre à cette crise. Qui aura le courage d'écouter la population en votant contre le projet de loi 60 ? Au premier ministre, puisque ce gouvernement ne sert pas les intérêts d'intérêt, il sert les intérêts de qui, alors ? Merci, M. le Président, et merci aux députés pour la question. Cependant, permettez-moi de dire. Moi, je réponds à tous mes cométants et je sais que mes collègues le font aussi. Ils ne me disent pas à ce que vous prétendez. Le projet de loi 60 élargit la surveillance et la protection des patients. Et comme vous le savez, 800 cliniques communautaires existent dans la province depuis de nombreuses années. Les projets de loi 60 les ramènent dans le système et les intègrent aux autres parties du système pour permettre justement plus de contrôle et de surveillance pour les protéger contre le fait d'être poussé à la vente. Il faut afficher tous les frais en ligne. Il faut mettre en place un processus pour répondre aux plaintes des patients. On ne peut pas nier un traitement aux patients s'ils n'achètent pas les services non assurés. Nous élargissons la surveillance de l'embre de zone pour y inclure ces services intégrés. Cette surveillance existe pour éviter que les gens aient à payer des frais supplémentaires, quels sont complémentaires. Ce n'est pas ce que les différentes parties intéressées ont dit pendant les audiences publiques. Ce que permet ce projet de loi, c'est que les chirurgies les plus simples soient faites le plus fort. C'est aux contribuables qui payent et ce sont les actionnaires qui en tirent pleinement profit. le gouvernement a refusé de mettre en place des protections contre la vente de services dans le projet de loi. Le Premier ministre a dit que les gens n'ont pas payé avec leur carte de crédit, mais c'est pourtant déjà le cas. Il ne s'agit pas de protéger les patients, il ne s'agit pas de protéger le système public. Tout ce que fait le gouvernement, c'est de protéger les actionnaires et permettre aux entreprises privées et lucratives d'avoir un accès illimité à la demande qui existent dans nos systèmes de santé. Donc, M. le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne reconnaît pas le besoin de réduire le nombre de surdées, le délai d'attente, tout en protégeant le système de santé publique? Simultanément, M. le Premier ministre, M. le Président, sous leur gouvernement, ils ont créé 800 centres diagnostiqués, et j'accepte cela. Imaginez si on transférait les centres diadocétiques de la province. Cela ne ferait qu'augmenter le délai d'attente. Et c'est ironique, c'est ses propres collègues de l'Association des médecins ont appuyé cette mesure, l'Association des hôpitaux a appuyé cette mesure. Je pense que vous êtes totalement à côté de la plaque. Nous avons besoin de plus d'occasions, des soins plus commodes près de chez soi pour se rendre tout près de chez soi, pour avoir une IRM au lieu d'attendre des mois et des mois. Nous allons écourter la liste. Nous allons donner les soins aux gens dont les gens ont besoin. Et rapidement, nouvelle question au député de Carleton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. M. le Président, le manque de logement est alarmant, avec les prix des logements et des loyers étant parmi les plus élevés au Canada, y compris dans ma circonscription de Carleton et dans toute la région d'Ottawa. Notre gouvernement a reçu un mandat renforcé de la population pour régler la crise du logement. Et le gouvernement s'est donné l'objectif de construire plus de logements d'ici à 2030. Alors, nous cherchons à tenir notre engagement. La population s'attend à ce que ces bâtiments, ces immeubles et ces logements soient sûrs et accessibles. que fait le gouvernement pour veiller à la qualité de la construction afin que les gens puissent avoir accès aux logements sûrs et accessibles qu'ils le méritent. Merci pour la question. La députée de Carleton fait un travail remarquable pour défendre ses cométants. Elle a rendu hommage à son personnel aujourd'hui. Nous sommes fiers. Nous avons déclaré le mois de mai le mois de la sécurité des constructions. Et j'en profite pour reconnaître le rôle essentiel que les autorités de la construction jouent en ce qui concerne la santé publique et la sécurité tout en réglant la crise du logement. Je voudrais également remercier les membres de l'association des autorités de construction qui sont là aujourd'hui. Je vous remercie de votre excellent travail dans les 440 municipalités de la province. et j'invite tous et toutes à contacter les services de sécurité et de la construction. Ils jouent un rôle tellement vital. Et je remercie la députée de Carleton. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Mes questions complémentaires s'adressent à la ministre adjointe du logement. C'est génial que le ministre a parlé de la sécurité et de la construction. Il est tellement important de saisir l'occasion pour voir ce que fait notre gouvernement pour assurer un accès au logement sûr et accessible. Les modifications du code du bâtiment sont essentielles en ce qui concerne la sécurité et l'accélération des constructions. À un moment où beaucoup d'Ontariens n'ont pas les moyens d'acheter ou de louer un logement, le gouvernement doit agir pour faire tout, doit tout faire pour s'attaquer à la pénurie de logements tout en protégeant les Ontariens. Donc, est-ce que la ministre est associée veut bien expliquer ce que fait notre gouvernement pour s'attaquer à la crise du logement? Merci. Je remercie la DVD pour la question. Ce gouvernement a reçu un mandat renforcé pour assurer un accès au logement sûr et accessible. Nous agissons en encourageant des approches innovantes vis-à-vis du logement avec des mini-maisons avec les deuxièmes logements et les logements des allées avec des solutions innovantes et une recherche d'experts tout en utilisant les formalités administratives pour qu'il soit plus facile et rapide de construire de nouveaux logements avec la loi de protection des locataires et des acheteurs. Nous faisons tout pour accélérer la construction, pour accélérer le recrutement des inspecteurs. Nous jetons les bases pour régler la crise du logement à long terme. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question, député de London North Centre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, lors de son 83e anniversaire, Christelle a reçu une lettre intimidante de son propriétaire en disant qu'elle serait expulsée d'une autre résidente, Julie, une veuve de 72 ans à peur d'être itinérante suite à une expulsion pour rénovation. Les conservateurs sont inféodés aux prioritaires avares du fric. Est-ce que le gouvernement va défendre les personnes âgées, défendre les locataires, défendre la population qui risque d'être expulsée en mettant fin au décontrôle de loyer lorsqu'un logement est vide. Dans le projet de loi 97, nous proposons plus de protection juridique pour les locataires contre les expulsions abusives. Nous proposons plus de protection juridique lorsque les propriétaires demandent le logement pour sa propre utilisation et nous appliquons les sanctions les plus dures au Canada contre les mauvais propriétaires. Cela fait partie de notre plan d'action pour le logement. Cela s'appuie sur le succès de nos initiatives passées. Ces initiatives visant à protéger les locataires sont essentielles, justement, face à ce que vient de nous raconter le député. La semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de courriels et d'appels de logements de la rue Webster, de personnes âgées vulnérables et de personnes bénéficiaires de l'aide sociale. Après un récent achat, un tiers des locataires ont reçu des avis N13 leur disant qu'ils seraient expulsés. Beaucoup d'autres s'attendent à recevoir la même lettre. Les protections du projet de loi ne les protègent pas. Le rapport de l'Ombudsman a été très clair. La commission de la question immobilière ne fonctionne à peu personne. Est-ce que le Premier ministre veut bien me dire et dire à tous les locataires de ces appartements dans la rue Webster quand il va agir vraiment pour empêcher les rénovations abusives? Est-ce qu'il va adopter un autre projet de loi pour protéger les locataires contre les expulsions illégales et aussi la loi sur la stabilisation des loyers? Est-ce qu'il va le faire? Monsieur le ministre, eh bien, Monsieur le Président, nous savons maintenant pourquoi les néo-démocrates posent ces questions. Ils cherchent à trouver une raison pour ne pas appuyer les protections des locataires du projet de loi 97. Nous avons été à London avec le maire, avec le procureur général. Nous avons fêté l'investissement record que fait notre gouvernement dans la commission 6 millions de dollars pour doubler le nombre d'arbitres en ajoutant des effectifs additionnels au tribunal. Comme l'a dit le procureur général, nous avons directement réagi au rapport de la vérité général et malgré les chahutages de ceux et celles d'en face. nous allons continuer de défendre les locataires comme dans le projet de loi 97. Mais cette question pose les bases pour permettre à leur parti de ne pas appuyer nos protections des locataires. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Infrastructures. M. le Président, nous savons tous que l'Internet à large bande est essentiel pour construire un Ontario fort, ce qui permet à avoir accès à des services en termes de santé, renforcer les entreprises virtuelles et l'innovation dans le secteur agroalimentaire et pour stimuler notre économie globale. Malheureusement, le gouvernement précédent a ignoré plusieurs communautés éloignées et rurales du Nord quant aux investissements dans les infrastructures à large bande. Notre gouvernement comprend que l'Internet à large bande est une nécessité. Cependant, nous devons continuer nos engagements et continuer à avancer vers ces progrès quant aux infrastructures à large bande. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement remédie à cette question de connectivité afin qu'aucune collectivité rurale éloignée soit laissée de côté? Réponse, ministre des Infrastructures. Merci. M. le Président, merci aux députés pour cette question. C'était un plaisir de visiter Thunder Bay avec mon collègue la semaine dernière et pendant que nous étions à Thunder Bay, nous avons annoncé des fournisseurs d'Internet qui vont construire 14 projets et des investissements de 8,4 milliards de dollars à travers un programme qui est une première de ce genre qui a été créée par le député de Cortelix et ses investissements de 8 milliards de dollars vont être utiles pour connecter 11 entreprises et logements à l'Internet à large bande au nord. C'est un plaisir d'entrer en échange avec les résidents de Thunder Bay, les collectivités afin que cela soit fait rapidement pour s'asseoir qu'aucune personne n'ait laissé de côté. Complémentaire. Merci, M. le Président. remercie à la ministre pour sa réponse. C'est un plaisir d'entendre que le gouvernement est concentré et se focalise pour desservir les collectivités mal desservées. Ces investissements vont renforcer nos communautés et rendre beaucoup plus commode la vie et les entreprises dans le nord. Les gens méritent d'être au courant des progrès qui sont accomplis par le gouvernement et le respect de nos promesses. Les gens en Ontario doivent être assurés d'avoir accès à des informations qui sont mises à jour afin de comprendre que nous respectons ce que nous avons promis. Est-ce que la ministre peut nous en dire davantage? Comment est-ce que la population peut rester informée par rapport au projet d'Internet à large bande à travers la province? Réponse. Encore une fois, merci aux députés. C'était encore une fois un plaisir d'être avec le ministre des Affaires du logement et des Affaires municipales et d'autres collègues qui étaient présents pour l'annonce de ce projet qui a été publié afin que les résidents peuvent se connecter et voir quels sont les projets qui sont en cours dans leur région. Alors, j'encourage tous les députés de cette Chambre de continuer à promouvoir ce site Web quant à l'accès à large bande et lorsque cela c'est très important, nos investissements de 2,3 milliards de dollars dans un projet afin que tous et toutes puissent avoir accès à ces informations en ligne pour comprendre lorsque la mise en chantier va démarrer pour ces projets quelles technologies vont être utilisées et encore une fois, personne ne sera laissé de côté. Prochaine question. député de Hyde Park. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Monsieur le premier ministre, Grace a 13 ans. Mars dernier, on lui a informé que la seule forme de traitement était une chirurgie pour sa maladie. Après des mois d'attente, elle n'a quand même pas eu accès à une date pour sa chirurgie. Elle a des dommages sur sa colonne vertébrale et cela s'empire. Son père Andrew est dans la tribu aujourd'hui après avoir été dit par le conseil à ces kids qu'ils doivent contacter. La ministre de la Santé, le ministère, a déclaré à Andrew qu'il faut les contacter de préférence. Alors, quand est-ce que cela va être remédié et que les enfants puissent avoir accès à leur chirurgie à cause de ces arriérés chirurgicales? Je vais vous asseoir s'il vous plaît, chers députés. Et pour la réponse, député de Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Merci à la députée pour cette question. Comme je l'ai mentionné la dernière fois qu'elle l'a soulignée, en Chambre, c'est un plaisir, ça serait un plaisir de rencontrer avec elle cet après-midi pour comprendre cette situation et voir comment est-ce que nous pouvons aider. Ce gouvernement a investi presque un milliard de dollars en termes d'arriérés chirurgicales pour relancer ce système et nous sommes en retour aux normes avant la pandémie et donc c'est le même taux et nombre de personnes qui sont sur la liste d'attente. Nous savons que cela, le statu quo, n'est pas acceptable et c'est pour cela que nous avons présenté le projet de loi 60 pour nous assurer que les hôpitaux peuvent cibler les soins dans les hôpitaux qui sont nécessaires et également aux autres chirurgies qui peuvent être réalisées dans d'autres établissements cliniques afin que cela soit fait de manière opportune. Alors, votez en faveur du projet de loi 60 pour aider la population. Complémentaire, encore une fois, Premier ministre, les tendances pour les chirurgies ont délaissé Grace en situation néfaste. Elle est isolée de ses collègues, de ses camarades de classe qui ne peut plus fréquenter son école secondaire qui est un moment tellement important pour sa croissance, sa condition mentale, physique étant détérioration parce qu'elle n'a pas accès à sa chirurgie dont elle a besoin. Que va faire le ministre, le premier ministre, pour s'assurer que les gens comme Grace ne doivent pas attendre infiniment pour vivre une vie sans douleur, sans stress, sans isolement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Députée de Eglinton, Lawrence. Merci, M. le Président. Nous sommes d'accord avec elle. Grace ne devrait pas avoir à attendre. Et c'est pour cette raison que nous voulons changer la donne, éliminer ses arriérées chirurgicales pour nous assurer que les gens comme Grace ne doivent pas attendre et recevoir des soins en temps porté. Nous avons investi en soins pédiatriques récemment à Ciclid, l'hôpital de l'Est pour les enfants, McMaster et d'autres hôpitaux et nous allons continuer à les faire pour nous assurer que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin. Et si vous appuyez ce projet de loi 60, nous allons voir un progrès en Ontario et en termes de santé. Alors, s'il vous plaît, votez avec nous en faveur du projet de loi 60 pour nous assurer que les soins restent commodes et en temps portant pour tous les Ontariens et les Ontariennes. Prochaine question. Député de Scarborough au centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services à l'enfant et services sociaux et communautaires. Tous les enfants méritent de vivre une vie, une bonne vie, cependant, pour ceux qui ont des besoins compliqués. Cela peut représenter une difficulté pour avoir accès aux soins nécessaires. Chaque situation est différente. Chaque enfant mérite de recevoir des soins et du soutien qui répond aux besoins particuliers. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer que fait notre gouvernement afin d'élargir l'accès pour des services pour des enfants et des jeunes qui ont des besoins particuliers? Réponse, M. le ministre. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Scarborough au centre pour cette question importante et pour son travail incroyable au nom de ses commettants. Comme je le mentionnais plusieurs fois, dans cette chambre, ce gouvernement ne va pas laisser les gens en arrière. De côté, nous allons continuer à appuyer les jeunes, les enfants qui ont des besoins particuliers afin de recevoir des soins pour vivre une meilleure vie que possible. Nous appuyons cela en ayant publié un programme pilote pour aider les jeunes qui ont des besoins particuliers. Nous investissons 87 millions de dollars sur deux ans dans trois hôpitaux à Toronto, à Ottawa, à Milton pour interconnecter les jeunes vers des soins qui sont créés et spécialisés pour leurs soins. Nous allons continuer à trouver des opportunités pour améliorer toute vie, la vie des enfants en Ontario. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est une bonne nouvelle de voir que le gouvernement trouve des solutions pour connecter les familles, les enfants ayant des besoins spéciaux et particuliers. il y a plusieurs enfants et jeunes en Ontario qui ont des besoins complexes. Ces jeunes et leurs familles sont confrontés à des difficultés quotidiennes. Ils méritent d'être connectés à des soins, des services sociaux, dans les hôpitaux, dans les agences communautaires. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que ce programme va appuyer les enfants, les adolescents, dans cette province? Réponse, M. le ministre. Je remercie encore une fois le collègue pour cette question. Les familles qui participent dans ce programme vont être connectées à une équipe de professionnels qui vont travailler avec eux afin d'offrir un soutien axé sur leurs besoins, les besoins uniques des enfants, comme en termes de médicaments, de soutien comportemental, traitement. nous savons que les parents ont besoin de soutien. C'est pour cette raison que nous offrons des services thérapeutiques pour les parents et les fournisseurs de soins. Nous avons des systèmes en place afin que les enfants peuvent développer des compétences en termes de communication et linguistique. Ce gouvernement, grâce au leadership du premier ministre, Ford, va toujours défendre les jeunes, les familles. En Ontario, nous allons continuer à adopter des actions pour nous assurer que chaque personne dans cette province reçoit le soutien dont elle a besoin. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. En mars, votre gouvernement a éliminé les services médicaux pour ceux qui sont non assurés. Plusieurs gens ont contacté mon bureau quant à ce programme où il y a des gens qui font face à des risques mortels pour leur vie. Vous avez empêché afin que les femmes peuvent avoir accès à sa joie. En termes de sages-femmes, de métiers de sages-femmes, il n'y a aucune assurance et il continue à tomber en dette. Est-ce que vous allez finalement réinstituer ce programme pour éliminer les dettes inutiles et les souffrances inutiles? Merci pour cette question provenant du député de l'opposition. Comme nous l'avons mentionné, ce programme était un programme durant la COVID-19 lorsque les gens ne pouvaient pas se déplacer. Maintenant, les choses ont changé et les gens peuvent se déplacer dans la province. Ce qui a changé également, c'est en termes de remboursement envers les hôpitaux et les médecins et ces soins seront évidemment disponibles dans les bureaux des médecins et dans les hôpitaux. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, à la ministre de la Santé, ce n'est pas ce qu'ont découvert les sages-femmes. Pour vous offrir un exemple, on m'a dit qu'une femme qui a souffert suite à une question de fausse couche était très endettée et lorsque le programme était en cours, si elle n'avait pas eu recours à ces soins, elle serait décédée dans son logement et cela se produit à une entreprise dans la province. Plusieurs cas, plusieurs tragédies. Alors, pourquoi est-ce que vous n'agissez pas pour empêcher et prévenir cette tragédie? députée de Glantin-Lorenz, merci pour cette question. Le gouvernement agit pour s'assurer que les soins de santé soient offerts à tous et à toutes en Ontario en temps opportun. Pendant des décennies, les libéraux et les NPD ont effronté ce système. Les libéraux ont licencié 16 000 infirmières et infirmières, réduit les sièges disponibles dans les écoles de médecine. Et nous, de notre côté, nous changeons cela. Le premier ministre précédent a admis qu'il avait gelé des fonds de préférence pour les hôpitaux des fonds d'opération, ce qui signifie qu'il y a eu moins de médecins en Ontario en 2020-2021 et moins de médecins en 2022. Alors, cela signifie que durant cette année, en 2023, il y a moins de médecins dans la province et c'est à cause des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Merci. de la prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Chaque jour, nous accueillons en Ontario des familles qui ont choisi cette province comme leur lieu de résidence. nous avons plusieurs personnes qualifiées qui aident à construire la main-d'oeuvre ontarienne. Dans ma circonscription, il y a plusieurs personnes et familles qui ont construit une vie, une bonne vie ici en Ontario. Nous savons que nous avons besoin de ces gens pour continuer à faire fleurir la province. Il faut respecter tout ce qui se rend ici en Ontario en dépit de leur origine. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que nous appuyons la diversité et l'inclusion ici en Ontario? Ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme. Merci, M. le Président. Merci. Pour la question du député, vous êtes... Je suis d'accord avec vous. Nous résidons dans plusieurs communautés diversifiées et pendant des générations, plusieurs gens se rendent ici et ils constatent qu'ils peuvent créer un meilleur avenir pour eux-mêmes et leurs familles en Ontario. Ils jouent un rôle essentiel pour la croissance économique en Ontario pour notre vitalité. Nous avons vu les célébrations en Ontario comme le Ramadan, l'Ide, la Pâque et d'autres célébrations le mois dernier et ce mois-ci, nous allons célébrer les communautés polonaises, asiatiques et d'autres grâce à nos festivals. Nous allons continuer à créer un Ontario inclusif où tous les gens d'origine différente ont des opportunités pour s'accroître dans la province complémentaire. Merci, pour cette réponse. Je suis heureux de savoir que les gens peuvent continuer à garder, à penser à Ontario comme leur destination. Nous avons vu la semaine dernière des annonces qui vont permettre de continuer à faire fleurir la province pour des générations à venir. Il y a plusieurs emplois disponibles dans la province, mais les nouveaux arrivants et les communautés diversifiées doivent être appuyées pour avoir accès à ces opportunités. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement appuie les zones rurales en Ontario, les gens en Ontario en dépit de l'or, provenant de leurs origines afin d'avoir des opportunités de réussite? Monsieur le Président, je suis heureux de voir que cette question a été posée par le député parce que dans chaque région, dans chaque secteur, nous travaillons en Ontario pour nous assurer que les nouveaux arrivants peuvent s'établir ici. Je sais que le ministre des Finances de la Création, le ministre du Développement économique de la Création d'emplois, plusieurs ministres travaillent ensemble afin que les gens peuvent avoir accès aux compétences dont ils ont besoin pour avoir accès à un emploi bien rémunéré. Le ministre du Logement et des Affaires municipales continue à faire progresser nos objectifs pour construire 1,5 million de logements, d'ici dix ans, plusieurs autres travails afin de continuer la mise en chantier des projets d'infrastructures, d'autoroutes en Ontario. Notre gouvernement va continuer à aider les gens, les familles, les travailleurs, les entreprises d'aujourd'hui tout en construisant un Ontario beaucoup plus fort pour l'avenir. Prochaine question, député de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. En termes des nouvelles pour les agences de recrutement temporaire pour les infirmiers et les infirmières, il a été déclaré que la situation va se détériorer et pendant que les hôpitaux font face à des crises, il y a eu des avertissements que ces agences ne sont pas durables. Erin Harris qui est ici aujourd'hui est la présidente de l'Association des infirmiers et des infirmières de l'Ontario. Elle est une infirmière et elle veut dire, et je cite, « En tant qu'infirmière dans une position syndiquée, je dois gagner moins comparativement à ceux qui sont employés par les agences. Il y a 43 jours avant qu'il y ait une décision contre le projet de loi 124, le gouvernement continue à lutter contre une mesure sur les slats qui est inconstitutionnel dans le tribunal. Monsieur le Président, il n'est jamais trop tard pour faire la bonne chose. Allez-vous finalement respecter les infirmiers et les infirmières dans la province d'Ontario et éliminer ce projet de loi 124 qui continue à pousser les infirmiers et les professionnels de la santé en dehors de la province? Réponse, ministre de la Santé. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à la députée, elle, je ne suis pas d'accord avec elle, elle dit de fausses informations. Le projet de loi est essentiel, le projet de loi 60, parce que nous ne voulons pas que les gens continuent à attendre pour avoir accès à leur chirurgie. C'est essentiel que cela puisse se faire, que ce soit dans les hôpitaux locaux. j'ai eu le privilège de visiter un hôpital à Grand River et certaines de ces innovations ont été faites de manière créative en travaillant en partenariat avec les collectivités et démontrent l'importance de l'adoption du projet de loi 60 afin d'aboutir à un état dans la province où toutes ces innovations sont en cours, que ce soit ces projets sont 30 et plus de construction dans la province, que ce soit dans le programme de rester d'apprendre l'intervention du Président. La période des questions a pris fin. Le Premier ministre a un rappel au règlement. Merci beaucoup. Je vous remercie tous et celles qui étaient présents samedi dernier et c'était un événement non-partisan. Je remercie les membres du personnel, la ministre des Agricultures et d'autres gens qui ont contribué à cet événement. Donc, après deux et trois heures, les agriculteurs de produits bovins et d'autres agriculteurs ont offert leurs produits. Il faut continuer à le faire, travail pour les collectivités et je remercie les trois parties de l'opposition. Les représentants qui étaient présents, j'ai vu, je les ai vus, alors je veux encore une fois les remercier de leur participation et leur présence à ce programme. Merci. Conformément à l'ordre 30A, la députée d'Ottawa-Ouest Nupinien a offert son insatisfaction suite à cette question à la ministre de la Santé plus tôt. Quant aux services de la santé, ce sujet sera débattu demain. Suite aux affaires publiques des députés, nous avons un vote différé concernant la motion de clôture sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 60, loi visant à modifier et à édicter diverses lois en ce qui concerne le système de santé. Convoquez les députés, nous aurons une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Merci.